Thomas Renard, bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut Egmont et aujourd'hui, en fait, se pose une question qui concerne les rapatriements des enfants de Syrie. Alors, il y a eu des avancées par rapport à ça. Le gouvernement belge a décidé de rapatrier certains enfants. Ça concerne combien d'enfants en réalité ? Alors, il y aurait, selon nos chiffres, aujourd'hui encore 37 enfants de nationalités belges détenus dans les camps dans le nord-est de la Syrie, contrôlés par les autorités kurdes, et une petite vingtaine de femmes, essentiellement des mamans, de ces enfants. Et donc, la position du gouvernement Alexander de Croix a été effectivement de rapatrier, a priori, l'ensemble de ces enfants, en fait, tous les enfants de moins de 12 ans, ce qui a priori concerne l'ensemble de ces 37 enfants, et un certain nombre de femmes, de mamans, qui seront évalués au cas par cas. Le chiffre d'une petite dizaine de femmes a circulé ces derniers temps. Ce rapatriement, il a été annoncé de manière un petit peu surprise, même pour les personnes qui suivent ce dossier d'assez près. C'est une évolution par rapport à la position des gouvernements précédents, qui déjà s'était prononcée en faveur du retour des enfants, mais pas de l'organisation d'une opération de rapatriement. Donc ça, c'est l'évolution. Et le retour éventuel des mamans, ça c'est aussi quelque chose d'assez important, puisque les acteurs, notamment le délégué général au droit de l'enfant, s'étaient toujours prononcés en faveur d'un retour des enfants avec les mamans, pour justement préserver ce lien mère-enfant qui est considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, il y a quand même certains enfants qui sont déjà revenus en Belgique. Est-ce qu'on sait comment vont ces enfants aujourd'hui ? Alors, effectivement, il y a eu déjà six enfants qui avaient été rapatriés en juin 2019 et un enfant qui avait été rapatrié en décembre de l'année dernière. Donc ça, ce sont les enfants qui ont été rapatriés par les autorités belges lors de précédentes missions. Et puis, il y a eu par ailleurs une trentaine, peut-être une quarantaine d'enfants qui sont revenus au total depuis le début du conflit en Syrie et en Irak, des enfants qui sont revenus non pas rapatriés, mais accompagnés en fait simplement par leurs parents qui s'étaient rendus en Syrie et puis qui sont revenus de leur propre initiative, qui ont quitté la zone de conflit et sont revenus par leur propre initiative. Alors, il n'y a pas, à ma connaissance, un suivi précis centralisé de l'ensemble de ces enfants, mais les retours qu'on a de manière diffuse et un petit peu sporadique sur ces enfants sont dans l'ensemble plutôt positifs, c'est-à-dire qu'on voit qu'un certain nombre de ces enfants ont pu retourner en milieu scolaire ou intégrer le milieu scolaire pour les plus jeunes, que ça se passe plutôt bien dans les familles. Alors, quand on dit plutôt bien, il faut bien comprendre qu'on a affaire à des enfants qui ont vécu, pour la plupart d'entre eux, des traumatismes assez profonds, des traumatismes multiples, donc ça reste difficile, ce sont des enfants extrêmement vulnérables qui peuvent, à un certain moment donné, extérioriser un certain nombre de choses de manière difficile à comprendre de l'extérieur si on ne comprend pas leur vécu et leur passé, mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça s'est passé relativement bien, dans le sens, à tout le moins, que nous n'avons pas constaté de problèmes majeurs au niveau, en tout cas, de la sécurité. Donc, pour ceux qui craignaient que ces enfants puissent être radicalisés et présenter un danger pour la société, un danger pour autrui, à ce niveau-là, il n'y a eu aucun souci à signaler. Pour les enfants qui vont revenir dans les semaines ou dans les mois qui viennent, est-ce qu'il y a un parcours qui est prévu ? On sait que les mamans, elles risquent plutôt de se retrouver en détention, en tout cas au départ, et pour les enfants, ça va se passer comment ? Alors, effectivement, ça ne se passera pas forcément de la même manière côté néerlandophone et côté francophone, puisque ce sont les entités fédérées qui sont à la manœuvre pour les politiques d'aide à la jeunesse, mais concrètement, donc, ces enfants vont arriver, a priori, à Zaventem, ou en tout cas à Millsbrook, à partir du moment où ils vont poser les pieds sur le sol belge, un juge de la jeunesse va se prononcer sur leur situation, va les déclarer mineurs en danger, et va saisir les services d'aide à la jeunesse. Ces enfants, ensuite, vont être emmenés directement à l'hôpital. Ce passage à l'hôpital, en fait, va permettre de faire un bilan psychomédical de ces enfants, voir, en fait, s'ils vont bien. On sait que la situation dans les camps, la situation sanitaire est extrêmement compliquée, donc il faut vraiment voir si ces enfants sont en bonne santé. A priori, il y aura des problèmes de carence alimentaire, de carence aussi au niveau du développement psychomoteur, donc il va falloir un petit peu travailler sur tout ça. Ce séjour à l'hôpital peut durer quelques semaines, peut durer jusqu'à un mois ou même un petit peu plus, et cette période-là permet, en fait, à l'enfant aussi de prendre ses repères, permet aux différents services de bien évaluer la situation, à la fois de l'enfant, mais aussi de sa situation familiale, de pouvoir déterminer ce qui sera le mieux pour lui. Et a priori, on va ensuite réorienter ses enfants vers leur milieu familial. Alors, ça pourrait être ce milieu familial, une maman qui n'est jamais partie, ça pourrait être un papa qui n'est jamais partie, ou ça pourrait être la famille étendue, les grands-parents essentiellement, des oncles, des tantes, etc. Et puis, il y a derrière aussi tous les aspects administratifs. Ces enfants qui sont nés sur place ont le droit à la nationalité belge, mais ne l'ont pas, donc il va falloir travailler justement pour les inscrire au registre national, leur donner la nationalité. Est-ce qu'il y aura aussi un encadrement psychologique ? Parce qu'on sait très bien que les conditions de vie de ces enfants actuellement dans les camps sont quand même très dures, et arriver parfois dans une famille qu'ils n'ont jamais vue et qu'ils ne connaissent pas, c'est aussi un autre traumatisme. Tout à fait, donc il y a une aide sociale qui est prévue, il y a des aspects administratifs, comme je l'ai dit, et puis aussi un soutien psychologique qui est prévu à la fois pour ces enfants, bien évidemment, mais aussi pour les familles, et aussi veiller à ce que tout se passe au mieux dans l'environnement, je dirais, direct de ces enfants. Donc peut-être aussi travailler avec les directions des écoles, où ces enfants vont se retrouver, pour voir ce qui est le plus adapté. Vu la situation de ces enfants, vu les traumatismes multiples qu'ils ont subis, vu les effets de stigmatisation dont ils vont sans doute être victimes, vu la difficulté de la relation qu'ils pourraient avoir avec leur famille, avec leurs parents, tout le récit familial qui entoure cela, etc., le soutien à la fois social et psychologique que ces enfants et que les familles vont devoir recevoir doit s'inscrire absolument sur la très longue durée, et donc là, évidemment, c'est un appel aux autorités et aux différents services compétents de pouvoir envisager cette prise en charge vraiment sur le long terme. Thomas Renard, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Egmont. Merci pour cet entretien.